Le cours de cuisine C'est la question du cœur Pour ce faire, j'estime qu'un exemple concret, pratique Ce sera plus à même de vous amener à comprendre ce concept de cœur Et comment celui-ci fonctionne Alors rapidement, quelques bases de cœur Il faut savoir que le cœur C'est l'organe dans lequel va reposer la foi Va reposer ta foi Et en même temps, l'organe dans lequel reposent aussi les ténèbres C'est-à-dire le côté obscur qu'on a tous en un Donc en réalité, le nafs et le combat Le cœur, c'est le réceptacle dans lequel va se jouer tout ça C'est la raison pour laquelle le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit dans une tradition Et donc il a fait signe de son loi Que taqwa, c'est-à-dire la crainte de Dieu Se trouve ici dans le cœur Dans le Coran, on a plusieurs textes qui nous parlent du cœur Allah ta'baraka wa ta'ala Il dit que certaines personnes se voient avec un cœur cédé Cédé, ça veut dire quoi ? C'est un cœur dans lequel il n'y a plus rien qui rentre C'est-à-dire que la lumière du Coran Qui est censée pénétrer dans ce cœur Il n'y a pas accès Pas parce que le cœur est fini Allah ta'baraka wa ta'ala nous dit aussi Que des fois, ce sont les cœurs qui sont aveugles Comme si le cœur avait une vue Et en fait, la vue du cœur, on appelle ça en arabe Al-Basira C'est-à-dire qu'Allah ta'baraka wa ta'ala nous a donné Ce qu'on appelle la vue des organes Celle des yeux, mais aussi le cœur qui voit Et ce cœur ne voit qu'à partir du moment Où il est plein de la lumière d'Allah ta'baraka wa ta'ala C'est comme si cette lumière qui se dégage du cœur Éclaire le croyant dans ses décisions Dans ses choix Il nous dit aussi que le cœur est l'organe de la pensée Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas Ils ont des cœurs, mais des cœurs qui ne comprennent pas Donc on voit bien que le cœur est considéré aussi Comme l'organe de la pensée Et dans un autre texte, Allah ta'baraka wa ta'ala nous dit Leur cœur a été rouillé par les mauvaises actions qu'ils avaient Moi j'ai pris l'exemple de l'assiette ici Avec de la nourriture qui est restée sur place C'est de la nourriture que j'ai mangée juste maintenant On va faire le test J'ai pris avec moi une éponge Je vous expliquerai pourquoi J'ai pris un grattois Et en même temps un simple mouchoir Et vous allez voir que ce qu'on voit ici Imaginons que ce soit le cœur et l'assiette Tous les déchets qu'il y a dessus Ce sont les péchés Et les mauvaises actions qu'on commet Qui viennent s'incuster sur le cœur Ils font en sorte que l'aspect éclatant de l'assiette C'est un aspect brillant Il est caché par les miettes qu'il y a ici Et donc le prophète Nous dit dans une tradition Que chaque fois qu'on porte le regard Vers quelque chose de l'harap Notamment par rapport au corps de l'autre On voit quelque chose qu'on n'est pas censé voir Il y a un point noir Qui vient tâcher le cœur Ici j'ai pris les déchets Ce n'est pas un point noir Donc imaginez-vous cette assiette Qui se tâche le point noir À partir du moment où elle sera vincule Là on ne voit plus rien L'assiette est découverte Mais moi je prends plus le verset qui dit C'est-à-dire que leur cœur Ont été rouillé Par les actions qu'ils ont posées Notamment les actions des péchés Donc ça reste comme ça Ce qui va se passer Pour commencer directement avec cet exemple C'est que quand on commet des péchés Et que notre cœur se salit Si directement après avoir commis des péchés On se repend auprès de son Seigneur On fait un sort On dit non je ne peux pas continuer là-dessus Vous allez voir qu'il est très facile D'enlever les saletés Donc ici comme j'ai mangé juste maintenant J'imagine que ça s'enlève juste avec un mouchoir Prenons l'éponge Le côté qui n'est pas rue Donc normalement juste en faisant ça Ça part Vous voyez Ça part très facilement C'est la même chose pour la personne Qui lorsqu'elle commet un péché Elle se repend directement Elle n'a pas besoin de trop d'efforts Pour se débrasser ce péché Pourquoi ? Parce que comme c'est encore frais Il est très facile D'enlever les saletés qu'il y a sur le cœur Par un repas entier sincère Ok ? Très facile Et on voit que ça s'enlève assez Je vais vous donner un exemple concret de péché Par exemple les gens qui fuient Le wilamé considère que la cigarette est haram Dans la mesure où elle rend malade Elle nuit à la santé Donc elle est considérée comme haram Quand bien même au départ Il disait qu'elle était mokoroa Des conseillers Pourquoi ? Parce qu'au départ On n'avait pas d'études scientifiques Qui prouvaient que La cigarette amenait des dégâts conséquents Sur les organes Mais à partir du moment Les études prouvent que ça amène à la mort Au cancer et tout Elle est devenue haram Quelqu'un qui fume pour une première fois C'est comme ses déchets sans coffret Qui vient d'essayer S'il se repense C'est-à-dire qu'il arrête sa bêtise Et qu'il ne demande pardon à Dieu Il est très facile pour lui D'arrêter la cigarette Pourquoi ? Elle n'a pas eu le temps De s'encrasser Ou elle n'a pas eu le temps De s'incruster à l'intérieur Par contre Quelqu'un qui fume Une fois, deux fois, trois fois Un an, deux ans Quelques mois et tout Plus il est connecté A la cigarette Plus il en consomme Et il ne se reprend pas directement Plus cette cigarette Va venir s'ancrer Comme ce plat Si je l'avais laissé Deux, trois jours Et qu'il y a un peu de gras Vous auriez vu que le gras Ce serait incrusté sur l'assiette Et qu'il aurait été impossible Pour moi D'enlever ça juste comme ça Pourquoi ? Parce que ça a collé à l'intérieur Et donc j'aurais été obligé D'utiliser un grattoir Et de gratter avec les sacs Gratter avec les sacs Il en va de même Pour les péchés Pour lesquels on se recampagne directement Le jour où on va vouloir Faire un travail sur nous-mêmes Pour arrêter toutes ces bêtises-là Le péché s'est tellement incrusté Sur la surface du cœur Qu'il devient très difficile de l'enlever Il faudrait un effort conséquent Comme avec ce grattoir Frotter, frotter, mettre du savon Pour espérer enlever ça C'est pour ça que les gens Qui fument depuis plusieurs années Ils ont du mal Mais vraiment difficile A s'arracher de cette chose-là J'ai pris l'exemple de la cigarette Mais il y a plein d'autres Les paris sportifs Il en va de même Pour ceux qui font des paris sportifs Qui ont ce qu'on appelle En dialecte belgien C'est le blia Ils sont pris par les paris Et le casino et tout Ils ne savent plus se détacher de ça Toute leur vie Ils vont jouer au loto Et c'est très difficile Pour eux d'arrêter Il en va de même Pour ceux qui consomment Des images haram Notamment des images De l'ordre De la pornographie Ou autre chose Il va devenir plus en difficile Pour eux d'arriver A se retenir Pourquoi ? Parce qu'ils ont Ils sont habitués Leur regard à aller là-dessus Sans se contrôler Donc ça s'incruste à l'intérieur Et j'en passe Il y a plein de bêtises Il y a plein de bêtises de cet ordre-là Et donc il suffit Pour faciliter le nettoyage du cœur C'est que quand on fait le péché Directement sans repas On décide d'arrêter C'est très facile Juste avec ça Ou un mouchoir Par contre lorsqu'on sent Lorsqu'on va dire On rentre On commet des péchés Moi je prends souvent L'exemple des marécages On rentre dans des marécages Les marécages c'est comme Un peu de la terre Mais qui vous aspire à l'intérieur C'est de la terre comme de la boue Vous rentrez à l'intérieur Plus vous bougez Plus vous êtes pris dedans Et bien pour moi Le péché des fois c'est comme ça Des fois on vous prend la corde Tant que tes pieds viennent De rentrer dedans Il suffit de prendre la corde Celle du repas entier De te réattacher à ton seigneur Tu sors direct Mais plus tu restes à l'intérieur Des marécages Tu bouges Plus ton corps il est pris Et il devient de plus en plus difficile De sortir Pourquoi ? Parce que tu as Des parties de ton corps Quasi jusqu'ici Donc même avec la corde L'énergie qu'il va te falloir Pour sortir Va te traîner C'est la même chose Que des personnes Qui se sont vraiment Engluées dans les péchés Qui sont rentrées dans les péchés Qui ont été dans son nom Alors j'en viens à mon exemple Avec le verre Le verre qui est ici Représente le cœur Ok ? Alors la plupart des gens Qui voient ici On a l'impression Que le verre il est vide La réalité n'est pas celle-là Le verre est rempli Mais en réalité Il est rempli d'air Le roi Le hawa C'est pour ça que Certains uleminis disent Qu'un corps Un cœur Vide de spiritualité Vide de spiritualité Il y a quand même Quelque chose dedans Qui est le hawa Et le hawa chez nous Ce sont les passions C'est à dire que la personne Elle est balottée Donc n'importe quelle idée Qui arrive Elle le prend avec Pourquoi ? Parce que c'est vide à l'intérieur Donc la personne Entre guillemets C'est comme une personne Sans personnalité Elle suit le groupe Qui vient Et elle fait ce que les gens font Donc elle est vide Elle ne suit que ses passions Ensuite on va prendre Le cœur qui est habité Par la révélation La révélation est semblable à l'eau On a des paraboles dans le Coran Allah tabarakatarela Il parle de la révélation Il parle de l'eau Donc c'est comme si ce cœur Quand la révélation arrive La personne elle est remplie De cette révélation là Et on voit que le cœur Est rempli de lumière C'est à dire que le verre Ici il est transparent La lumière elle passe Donc on sait voir à travers Vous voyez ici Donc à travers le verre Ce qu'il y a de l'autre côté Votre basseira C'est à dire la vue de votre cœur Est limpide Elle est claire Vous voyez les choses Quelles qu'elles sont Vous voyez les choses Quelles qu'elles sont Ce qui va se passer C'est comment les êtres humains On les fait Ben il va nous arriver Comme être dépêché Ici j'ai pris du café Je vais le mettre ici Je vais ouvrir déjà Hop Un petit à petit café Ça ça correspond au péché Vous voyez j'ai mis Quelques gouttes de café Et vous voyez petit à petit Que cette couleur normalement Qui était transparente Invisible Elle commence petit à petit Juste des petits gouttes Un petit regard Hop Ça devient opaque Ça devient opaque Petit à petit je rajoute Ça devient obscur Et vous allez voir Qu'à un certain moment Il n'y a plus moyen De voir à travers ce cœur Quand le cœur est rempli De l'haram Qu'il est complètement Ateint par le péché C'est un cœur Qui devient tout à fait obscur J'ai mis quelques gouttes C'est vraiment J'appuie juste un peu Un regard Un petit péché Et voilà le cœur Comment il devient Il devient noir Il devient mal La lumière ici Je n'ai pas pris Qu'à faire plus fort Vous voyez déjà Que la lumière Elle a du mal à pénétrer On ne voit plus rien Si je me mets ici derrière Vous ne voyez plus ma tête Donc ça veut dire Que si mes yeux Qui sont ici Correspondent à mes yeux De la vue du cœur Je ne vois plus rien Je suis de l'autre côté Je vous jure par Allah Je ne vois rien Je ne vois pas la lumière Je ne vois rien Ça veut dire Je suis dans les ténèbres Je suis pris par mes péchés Et si je rajoute Vous allez voir Qu'il va devenir De plus en plus noir Je pourrais le faire Pour le fun Mais chaque fois Que je rajoute Ça va devenir De plus en plus noir De plus en plus noir Et chaque fois Qu'on fait des péchés Il devient complètement obscur Ce qui va se passer Ça c'est quand on laisse Notre cœur se nommer Dans les péchés Lorsque je vais me repentir Étant donné que j'ai Ce cœur Trop habité par les ténèbres Par les péchés Des couches et des couches Je n'étais pas dans une pratique Ni de prière qui va Ne nettoyer ni rien Ce cœur Il est complètement pris Par les ténèbres Je décide de me repentir Je trouve que ma vie Elle n'est pas correcte Que ça ne va pas Ben le repentir C'est quoi ? C'est que je vais reprendre De l'eau La révélation Je vais me reconnecter au Coran Et je vais essayer Alors vous allez voir Que la quantité d'eau Qu'il me faudra Pour nettoyer ce cœur Que j'ai sali Il en faut beaucoup Là c'est plus Tout à l'heure que je vais couler Regarde Là je me repens Je trouve Il est trop inquiet Je vais me prier J'arrête complètement les péchés Parce que les péchés Il faudrait que je reprenne le café Et je le mets dessus Petit à petit Ça va prendre du temps Mais un combat de titan Petit à petit Vous allez voir Que mon cœur Par le rappel de Dieu Par me repentir Par mes prières Par ma sincérité De l'Omr al-hajj Petit à petit Cette lumière du Coran Va pénétrer mon cœur Petit à petit Cette ténèbre Va sortir de mon cœur Petit à petit Elle s'enlève Elle s'enlève Et mon cœur Retrouve la vie La maladie C'est la même Cette obscurité Sort petit à petit Je commence à voir Un peu plus la lumière Je m'en dégage Je me dégage L'obscurité Et vous allez voir Je vais faire l'exercice Jusqu'à la fin Le cœur Petit à petit Vient la couleur Elle s'éclaircit Petit à petit Petit à petit Vous avez vu Là je suis Là-dedans Je peux mettre Allez quand même 3 litres Je mets beaucoup d'eau Donc je n'arrête pas A être loin Afin de dégager Toutes les ténèbres De ce cœur Par le repentir Vous allez voir Petit à petit Mon cœur Il s'éclaircit 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 Jusqu'à ainsi Redvenir Comme il était à la base Parce que le prof Il dit que Chaque enfant Naît sur la pureté Première Et puis ce sont Ses parents Par l'éducation Qui vont la faire Et là de nouveau Je vois À travers Il faudra encore du temps Mais on voit Vous voyez ma main On voit un peu Le refait de ma main Voilà Là On voit On voit Donc de nouveau La lumière Elle passe Donc ça c'est À l'image du cœur Vous voyez Combien de quantité d'eau Il m'a fallu Pour pouvoir nettoyer ce cœur Donc ça veut dire quoi Il est très facile De souiller son cœur De le salir C'est très facile Il suffit de quelques péchés Et bien Complètement obscur Par contre Pour arriver à nettoyer le cœur Le rendre de nouveau Clair et limpide Vous avez vu Que j'ai dû mettre Des litres Et des litres d'eau Et de nouveau Là on voit On voit ma main Qui peut passer à l'extérieur On voit Mais le reflet C'est inverse On voit à l'extérieur Donc ce cœur se libère Et si je reprends De nouveau les péchés De nouveau quelques péchés Hop Donc quelques petites couches On voit ce qu'il y a C'est que mon verre Il est rempli Donc ça Vous voyez Quelques petites couches Petit regard Petite bêtise Et c'est reparti Quelques gouttes de café On voit que l'obscurité Elle revient Mais en pointe Donc il est beaucoup plus facile Pour moi de le salir De le rendre obscur Que de le laisser Dans son état de purification C'est pour ça Que les gens Des fois Ils font des efforts De dingue Pour revenir à un stade Où leur cœur se purifie Et puis hop On fait une boulette de deux Et voilà que ce cœur Il redevient Il redevient Obscur De nouveau Il est pénalisé Très vite Quelques gouttes Quelques péchés On est reparti dans l'obscurité Et là on ne voit même plus ma main J'ai beau montrer à l'extérieur On ne voit même plus ma main Et là on n'est pas Je ne l'ai pas rempli Totalement Donc voilà C'était une petite image Pour comprendre un peu Le fonctionnement du cœur J'aurai la séance Donc en séance douce Je dirai un plus Dans l'aspect théorique du cœur Parce qu'il y a plein de choses A dire sur le cœur Au niveau théorique Et de comprendre un peu Comment il fonctionne Sa mécanique interne Est-ce qu'on n'y a par rapport Nafs Ou j'aurai la taqwa J'mari taqtus Subhanakullahumna Wabihamdika Shadwaan la ilaha illa anta Astağfiruk Wa atubu ilayk Subhanerobdika Rabbil Izzati Amma yasifun Wasalamu ala Al-Mursalin Walhamdulillah